C'est ce que je regarde dans tous les hebdomadaires. On a une attaque effectivement de valeur mondiale, parce que c'est des hommes qui réussissent partout au niveau européen, voire mondial. Donc si la cohérence sportive joue en leur faveur, c'est vrai qu'on a une équipe magnifique. Vous savez, c'est toujours rassuré, les félicités de leur saison, parce que s'ils sont sélectionnés, c'est qu'ils ont fait une bonne saison. Je m'en rends un petit peu toujours dans ce sens-là. Puis après, j'essaie toujours de dire, bien sûr, gagner, c'est notre objectif. Mais déjà, une équipe qui est dans le dernier carré montre qu'elle a une valeur européenne et mondiale, parce que le championnat d'Europe est très, très dur, plus dur que la Coupe du Monde dans beaucoup de cas. Les affiches sont rapidement importantes. Vous avez vu notre groupe, c'est pas l'Allemagne, Portugal, Hongrie, c'est pas facile. Parce qu'après un match, vous avez vu pour les espoirs, la dernière seconde, on prend un but alors qu'on avait le match complètement en main. On peut jamais être sûr de dire, on va gagner, d'abord ce serait prétentieux, mais montrer quand même que la France est à son niveau, c'est-à-dire deuxième, troisième classement au niveau de la FIFA. Je dirais que c'est une bonne question, parce que je leur ai dit exactement ça, c'est donner du plaisir aux gens qui depuis un moment n'en ont pas. Surtout tous nos gamins qui ne voient plus de football, qui rêvent de Benzema ou de Griezmann ou d'autres, et enfin ils vont les voir. Donc effectivement, on a aussi un devoir pratiquement social dans ce genre de match, qui est attendu, les gens attendent une bonne prestation bien évidemment de l'équipe de France. Et on voit bien que depuis un an et un peu plus d'un an et demi, d'abord il n'y a pas eu de spectateurs, on va en avoir quelques-uns mardi. Mais c'est vraiment difficile pour une équipe nationale, quelle qu'elle soit, et pour les clubs, de jouer devant des banquettes vides. On a un peu l'impression, si vous voulez, que l'avant-euro, le gouvernement ouvre une petite porte pour les spectateurs. Certaines villes de l'euro seront complètes. En Hongrie, par exemple, ce sera 70 000 personnes. En Allemagne, c'est beaucoup moins. Donc chaque ville, en fonction des décisions de l'État, des décisions sanitaires de leur propre État, mettra un quota, mais il n'y aura pas de guichet fermé. Il faut toujours faire attention lorsqu'on pense avoir gagné avant de jouer. L'équipe est magnifique, c'est vrai. Ces joueurs-là ont fait une saison à tout point, sportivement, humainement, aucun souci depuis un bon bout de temps. Donc sur le papier, elle est très très belle. Mais vous savez, les matchs, j'ai vu vous-même le dernier match contre le Pays de Galles, qui malheureusement jouait 10. Mais attention, c'était une belle équipe. Ils ont eu à un moment des mouvements offensifs très dangereux. On a gagné très logiquement. Mais enfin, les autres étaient 10, et on a mis un peu de temps à mettre la machine en route. Donc il faut être extrêmement prudent. Allemagne, Portugal, Hongrie, les trois premiers matchs, pas facile. Donc à Didier, de mettre la meilleure équipe possible dans l'esprit gagneur qu'on lui connaît.